Salut la team, la série House of the Dragon nous a présenté la maison Hightower qui ne cesse de prouver sa puissance. Voici 10 raisons pour lesquelles la maison Hightower est plus puissante que la maison Targaryen et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui oui, plus de 5000. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur et bonne vidéo ! La nouvelle série de HBO, House of the Dragon nous a présenté avec les 3 premiers épisodes la maison Hightower et tout cela pour la première fois. Alors qu'ils auraient pu être aux confins de Westeros dans Game of Thrones, cette maison va avoir un impact majeur à Port-Réal façonnant à la fois le passé et l'avenir de cet royaume. A ce jour, il y a plusieurs arguments à faire valoir que les Hightower sont en fait plus puissants que la famille qui siège sur le trône tout au long de cette période, les Targaryens. Alors que la maison des dragons va s'effondrer complètement, les Hightower maintiennent leur position dans la société même après le règne de Baratheon. Il y a quelques raisons notables pour lesquelles c'est le cas et je vous en parle dès maintenant. Les Lannisters sont souvent considérés comme l'une des maisons les plus riches de Westeros. Mais en fait, une autre maison rivalise avec leur richesse. Les Hightower ont historiquement passé beaucoup de temps dans l'industrie du commerce. Ils ont alors accumulé une énorme puissance financière grâce à leurs succès commerciaux. Leur position à la cour royale repose en partie sur cette influence monétaire. Les Hightower peuvent continuer à soutenir la couronne grâce à leur richesse. Cependant, la personne qui détient l'argent détient souvent la force qui lui est associée. Ce qui rend les Hightower plus importants que les Targaryens. Tout comme les Lannisters l'étaient pour les Baratheons. Et s'il y avait un réel avantage à ne pas s'asseoir sur le trône de fer ? Après les quelques épisodes de cette première saison, nous voyons Otto placer subtilement ses pièces afin d'être toujours sous le contrôle de ce qui se passe autour du trône. Mais contrairement à Game of Thrones, il est très clair qu'il commence et terminera la série en tant que dirigeant de Westeros. En ce qui concerne la manipulation des événements, on dit souvent que c'est la main du roi qui prend le plus de décisions et contrôle donc la politique dans Westeros. Otto Hightower est la main du roi dont les fans seront témoins tout au long de la série. Mais le personnage a déjà une longue histoire en tant que main car Otto a déjà servi deux autres rois dans la même position. Alors que les fans des livres savent que les Targaryens vont et viennent avec des croyances alternatives, les Hightower restent puissamment cohérents. Les Hightower ont été entourés de pouvoirs depuis les premiers jours de la maison. Ils sont l'une des plus anciennes maisons de toute l'histoire de Westeros, ce qui signifie qu'ils ont construit beaucoup de respect grâce à leur rôle continu dans les chronologies des sept royaumes. Les Targaryens ont parfois été considérés comme des étrangers en raison de leur méthode de conquête pour affronter les royaumes. Les Hightower ne sont pas pareils de ce même point de vue et sont donc regardés avec beaucoup plus de respect, en partie attribués à leur lignée. C'est une source de pouvoir qui ne peut pas être facilement acquise. Alors que pour le moment, nous ne voyons que quelques fissures se former dans la maison des Targaryens, il est évident que la série sera définie par les luttes intestines qui devraient se produire au sein de la maison. Ils sont tous fiers mais aussi plein d'intérêts divers. Les Targaryens entrent en guerre civile les uns contre les autres dans la quête de la couronne. Les Hightower, d'autre part, ne laissent pas leur conflit devenir aussi violent ou surtout public. Ils sont à bien des égards une maison unie ne s'effondrant jamais et survivant donc bien plus longtemps que les Targaryens. Le respect, la richesse, la lignée et la sagesse des Hightower ne sont pas ignorés par la couronne. C'est un avantage pour les Targaryens car la maison Hightower peut en fait renforcer toutes ces choses pour le trône de fer si un mariage devait avoir lieu. Cela suggère que les Hightower sont au prime. House of the Dragon démontrera ses théories en action car une Hightower est au centre de la cour royale. Alicent est l'épouse de Viserys, premier, le roi. Cela signifie en soi que les Hightower sont tout près de l'oreille de la royauté pour chuchoter tout ce qu'ils jugent nécessaire afin de continuer à maintenir leur prospérité, comme on peut le voir dans le troisième épisode. Les Hightower sont assez bien adaptés pour naviguer dans les conflits politiques. Après tout, ils ont passé beaucoup de temps à la cour royale où les Koubas, les poignards dans le dos et les jeux font partie de la vie quotidienne. Mais la maison n'a pas participé aux grandes guerres. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement neutres compte tenu de leur lien avec le trône de fer, les Hightower utilisent très rarement des troupes ou même leur richesse pour régler des conflits physiques. Les Targaryens sont constamment en guerre pour assurer leur pouvoir et pourtant les Hightower tiennent constamment le leur sans verser une goutte de sang. Nous le savons tous, les Targaryens sont en proie à une malédiction. On dit qu'il y a une folie qui traverse leur lignée. Elle a fait surface chez certains monarques à travers l'histoire et dans Game of Thrones. Le public a vu que la folie dévorait Daenerys Targaryen. Une obsession du feu et souvent la force motrice. Les Hightower n'ont pas une telle malédiction pour les troubler. Ils ne sont jamais mis en doute ou chassés à cause de leurs actions sinistres. Pour les Targaryens, tout peut basculer à cause de leurs actions impitoyables et bizarres. Tout comme ce fut le cas lorsque le régicide a finalement laissé la justice se faire sentir. Les Hightower ne seront jamais de l'autre côté de cette lame. Le pouvoir de la maison Hightower a été maintenu grâce à des méthodes non violentes. Leur influence ne sera pas diminuée parce qu'ils jouent sur la longue durée. Le pouvoir des Targaryens est cependant beaucoup plus rapide dans sa construction et se concentre en grande partie sur les dragons. Le dragon est devenu l'arme de destruction massive des Targaryens, une méthode pour instiller la peur chez les alliés et les ennemis. Une fois les dragons partis, les Targaryens ne sont plus rien. Les Hightower n'ont pas besoin de bêtes fantastiques pour continuer à tenir leur place. La foi est vraiment importante au sein de Westeros. La façon dont les rois et les reines choisissent de diriger leur temps de culte peut faire la différence entre être adorés ou méprisés. Il y a beaucoup de religions parmi lesquelles choisir, mais les Hightower sont restés immobiles ici aussi. Ils sont devenus connus comme une maison de foi, se tournant vers les sept pour être guidés. Ce genre de foi peut donner aux Hightower beaucoup de capital politique, non seulement en gagnant les habitants de Port-Réal, mais en faisant appel à ceux qui partagent les mêmes idées à la cour royale. Les Targaryens semblaient suivre leur propre foi, obsédés par leurs monstres ailés. Voilà, je pense que j'ai bien résumé les 10 choses qui font que la maison Hightower est plus puissante que les Targaryens. Si toi, tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501